Bonjour, ici Sébastien pour Ciné Techno et aujourd'hui je vais vous parler du film Star Wars Les Derniers Jedi en format Blu-ray. C'est réalisé par Rian Johnson et sa main-vedette Daisy Ridley, John Boyega, Adam Driver, Oscar Isaac, Kelly Marie Tran, Mark Hamill et Carrie Fisher. C'est distribué par Walt Disney et vous pouvez vous le procurer en magasin depuis le 27 mars 2018. Ce huitième épisode permet enfin de retrouver Luke Skywalker après une très brève apparition dans l'épisode 17. Il va enseigner Harry à maîtriser la Force tandis que la Résistance doit faire face au premier ordre qui étend ses tentacules aux confins de l'univers. Point central de cette troisième trilogie canonique, cette aventure est beaucoup moins nostalgique que le précédent volet, Le Réveil de la Force. Ça ne signifie pas qu'on mise complètement sur la nouveauté car Luke Skywalker et Lea Organa ont une plus grande présence à l'écran. Rian Johnson a su jongler avec cette situation pour réaliser une suite encore plus intéressante. Dès les premiers instants, le personnage de Paul Dameron a l'opportunité de s'amuser au départ de l'ennemi, engendrant des moments spectaculaires, tragiques et ambiguës. Ça résume assez bien la suite des événements car tout n'est pas noir ou blanc, même dans la Force. Les personnages se questionnent face à leurs actions en apportant une nuance sur les conséquences de leurs actes. Que ce soit dans le casino, sur l'île avec Luke et Rey, les affrontements galactiques, les combats corps à corps, les duels au sabre laser, les événements sur la planète rougeoyante cachés sous un lit de sel blanc, ou lors de l'apparition d'un personnage iconique, on s'émerveille devant ces scènes grandioses ou visuellement impressionnantes. Le très bon scénario, à l'exception de quelques petits accrochages que je ne peux parler ici sous peine de dévoiler des éléments importants de l'intrigue, fait progresser l'histoire de la saga. Les bases familières sont toujours présentes, mais avec un début de changement qui va se faire sentir dans le prochain épisode. Aucun jeu d'acteur est digne d'être souligné, à l'exception de Mark Hamill dans son interprétation du Dernier Jedi. Son charisme fait écho avec ses émotions tourmentées. Pour Carrie Fisher, qui, heureusement pour nous, a eu le temps de terminer ses scènes avant son décès, j'anticipe ici de voir comment la production va gérer sa disparition dans le prochain opus. Les Derniers Jedi est la première étape afin de moderniser la saga, d'aller de l'avant et d'arrêter de miser seulement sur l'héritage de la série. Visuellement, ce transfert sur disque Blu-ray est tout simplement époustouflant. Chaque scène présente des images claires sans aucun problème de compression. Pour les pistes sonores, elles sont disponibles en anglais DTS HD 7.1, anglais DVS Stereo, français et espagnol 5.1, avec des sous-titres dans les mêmes langues. Pour les suppléments, on retrouve un commentaire audio avec le réalisateur. On a The Director and the Jedi, qui ici a un long documentaire explorant toutes les étapes de conception du film. On a également l'équilibre de la force, où le réalisateur partage ses réflexions sur la mythologie de la force. On a l'analyse de trois scènes, soit la création de la bataille spatiale. On a Snokes et les miroirs et l'épreuve de la force sur Crait. On retrouve également une fichuette sur la performance de capsule-mouvement d'Andy Serkis pour le personnage de Snokes. On retrouve aussi 14 scènes supprimées. Star Wars Les Derniers Jedi est un épisode qui a divisé les fans, mais pour ma part, j'ai bien apprécié, à l'exception de quelques scènes qui m'ont irrité un petit peu. Ça reste dans l'ensemble un très bon film, intéressant et beaucoup plus sombre que l'épisode 17 réalisé par J.J. Abrams. C'était Sébastien. Merci et bon visionnement.